Salut les goûnes, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va parler de 3 joueurs, Castelo Luqueba, Kevin Denkei, j'espère que je prononce bien, et également de Camilo, notre brésilien. Avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, voilà je compte sur vous les gars, vraiment n'hésitez pas à bombarder les likes, les abonnements, le partage, voilà si vous voulez partager la vidéo à vos potes, et également bien sûr à commenter, donnez-moi votre avis dans les commentaires, voilà qu'est-ce que vous pensez des rumeurs que je vais vous donner aujourd'hui. Vraiment n'hésitez pas, tout ça c'est gratuit les gars, et ça fait progresser la chaîne. Donc on va commencer avec le premier dossier, voilà c'est un petit peu une bombe qui est tombée il y a quelques minutes, voilà environ une heure, un peu plus. Luqueba pourrait partir à l'Eipzig, voilà c'est Fabrizio Romano qui annonce ça. Donc les négociations avec Lucharel, Gertroïda et l'Eipzig commencent un petit peu à capoter, un petit peu voilà ça commence à se stopper net, donc il reviendra à la charge pour Luqueba. Comme on sait, l'agent de Luqueba fait le forcing pour l'envoyer à l'Eipzig, parce qu'il touche un petit salaire à Lyon, donc il aimerait à mon avis passer un cap et également jouer la Ligue des Champions, donc l'Eipzig donne beaucoup de garanties. Donc d'après Fabrizio Romano, il devrait partir là-bas, donc on verra le montant de transfert, mais comme Lyon le sait, les supporters le savent, c'est le salaire le problème. C'est que s'il part, ça ne va faire que très peu de place, ou alors prendre un joueur à 50 000 euros, 60 000 euros comme il touche à Lyon, ça ne donne pas vraiment place à un bon ou gros joueur qui pourrait venir à Lyon. Donc voilà, ok on va toucher une grosse somme qui ira dans le budget transfert, mais dans le budget salaire, on ne fera pas beaucoup de place. Donc ce qui est bien, c'est que je vais directement passer au sujet suivant, Camilo. Camilo qui avait aussi un bon petit salaire à peu près comme Luqueba ou peut-être un petit peu plus, lui part officiellement, c'est officiel depuis quelques minutes, en Russie, comme je l'avais dit, à l'Akmat-Grozny, donc lui c'est bien, il va libérer un peu de masse salariale, mais ce qu'on attend, c'est les Kadewere, les Reynadalaïde, Tourekambi qui n'arrêtent pas de faire attendre son transfert, on nous dit que c'est très très proche, mais ça a du mal, c'est les gens-là qu'il faut qu'ils partent pour relancer la machine et faire venir des joueurs. Donc c'est pour ça que Luqueba devrait partir. Maintenant ce que je trouve dommage, c'est qu'on a fait partir Ndiaye, donc ça va nous obliger à trouver un arrière-centre gaucher, pour moi Ndiaye aurait vraiment pu performer cette saison, si vraiment on était sûr à 100% que l'agent allait faire autant de pieds et des mains pour faire partir Luqueba, moi honnêtement j'aurais été l'OL ou un dirigeant, on aurait gardé Ndiaye les gars, il avait fait une bonne saison à Bastia, là ça va nous obliger à trouver un arrière-centre gaucher, il reste un peu moins d'un mois de Mercato, il va falloir le trouver le joueur. Franchement, bonne chance à l'OL pour le trouver, parce que là ça va être une défense inédite, ça va être du Caleta-Char avec un futur défenseur central, parce que l'Ovren a un petit peu de mal, Diomandé ça fait peur, Sars est très très jeune, là par contre le chantier en défense je ne pensais pas qu'il allait être aussi relevé, là on risque d'avoir des sacrées appréhensions et de sacrés doutes pour les débuts de championnat, sachant que le championnat commence dans 3 jours les gars pour nous, 3-4 jours, c'est dimanche soir, donc ça va être dur, ça va être dû demander Caleta-Char à mon avis, et Caleta-Char qui n'a pas encore joué un seul match avec l'OL, donc il va être obligé de tenir quasiment tout le match. Donc là vraiment, bonne chance à la défense centrale, parce que ça va être dur, sachant qu'on a fond de Strasbourg qui est en pleine bourre, qui achète beaucoup de bons joueurs, il va falloir faire très attention. Et pour terminer cette vidéo, on va parler d'un joueur inédit, ça vient de tomber, c'est une info Foot Mercato, Lyon sur et sur Kevin Denkei, joueur de bientôt 23 ans en fin d'année, joueur togolais qui évolue au cercle Bruges, qui est fini 8ème la saison dernière de Belgique, il a de très belles statistiques quand même, pour un joueur qui joue le milieu de tableau, etc. 11 buts, 8 passes décisives, et d'après l'article de Foot Mercato, Toby Alderweireld, ancien grand défenseur de Tottenham, a dit que c'était vraiment un très très bon joueur, qu'il avait eu vraiment beaucoup beaucoup de mal à défendre, et il aurait lâché comme phrase que c'était une bête au niveau de l'attaque. Maintenant, il était à Nîmes il y a 3-4 ans, un peu plus, il n'avait pas marqué les esprits, et après on sait souvent qu'il y a des joueurs, ils ont du mal au début à jouer en Ligue 1, dans des petits clubs pour se montrer, il suffit qu'ils partent en Belgique ou dans des championnats un tout petit peu plus mineurs, pour exploser. Il faut dire que là, il serait tombé dans le radar et la data de Mathieu Louis-Jean et ses collègues. Il ne coûte que 3 millions d'euros, il aurait prolongé son contrat il n'y a pas très très longtemps, mais quand on sait que, voilà, tu as Lyon qui toque à la porte, possiblement tu peux quand même négocier, ou alors, voilà, prendre quelques infos, réfléchir. Il coûte 3 millions d'euros, mais moi, s'il vient, moi ça ne me pose pas de problème, mais Kadaweri, il faut le faire partir. Si tu viens, Kadaweri, tu en fais quoi ? Parce que, imaginons que Denkei n'en recrute aucun attaquant, il faudra mettre Kadaweri en deuxième. Donc si on recrute, il va falloir faire partir Kadaweri qui n'a toujours pas d'offre. Il y a aussi ça, donc moi je préférerais que si Denkei vienne, que Kadaweri parte assez rapidement pour ne pas qu'on ait encore un joueur sur le banc qui ne serve à rien, parce que Kadaweri ne servira à rien. Donc j'espère, voilà, qu'on a des offres également pour Kadaweri, parce que si on se met sur ce dossier-là, ça veut également dire que Nassimento, comme beaucoup de monde pensait, etc., moi aussi, qu'il allait peut-être signer, peut-être qu'il signera plus tard, peut-être en janvier ou l'année prochaine, mais si on surveille ce joueur-là, c'est qu'il va peut-être arriver assez rapidement, parce qu'on sait que, voilà, les infos, quand elles arrivent en sous-marin, c'est que le dossier est déjà bien bouclé. Quand on sait, certains dossiers, comme Maitland Niles, on n'a pas entendu beaucoup dans les journaux, et c'était déjà fait. Donc peut-être que ce joueur-là viendra. Je sais que ça ne fait pas rêver, mais il faut se dire que, voilà, on ne va faire que des dossiers comme ça, les gars, on ne va pas faire des poules isiches ou des trucs comme ça. Vous n'attendez pas à des top joueurs ou à des joueurs qui sont déjà un petit peu confirmés. On va essayer de trouver des petites pépites ou des petits joueurs qui ont bien performé l'année dernière, qui sont en pleine bourre. Il faut savoir aussi que Denkei, il a déjà fait deux matchs cette saison, parce que la Belgique a commencé un peu plus tôt que les autres championnats. Il a déjà marqué un but sur deux matchs, donc c'est déjà quand même pas mal pour lui. Il commence bien le championnat. Donc si on peut le récupérer en doublure de la gazette qui a un peu de mal et qui a un peu blessé la gazette, on ne sait même pas s'il va être titulaire pour le match de Strasbourg. Moi, honnêtement, je prends. Si on n'a pas d'autre solution, il ne faut déjà pas critiquer les achats. On a donné notre confiance, ou en tout cas, beaucoup de monde a donné sa confiance à Mathieu Louis-Jean. Laissons le faire un petit peu. On a très très peu de moyens. De toute façon, on ne va chercher que des petits salaires. Denkei a un petit salaire, je n'ai pas trouvé exactement, mais à Nîmes, il touchait 7000 euros par mois. Donc, il y a de ma vie, il a peut-être touché deux, trois, quatre fois plus. Ça ne doit pas être grand-chose ce qu'il a touché. Donc, au pire, on montre un petit peu son salaire et hop, il viendra, il remplacera le salaire de Camilo qui vient de partir en Russie. Donc voilà, j'attends votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de Denkei pour ceux qui le connaissent. Également, je pense que beaucoup vont être déçus du départ de Luqueba. Mais l'agent, il fait le forcing pour qu'il parte. Donc, on va être obligé de trouver un autre défenseur central. Et départ de Camilo, je pense que ça ne va pas toucher non plus énormément de monde. Il n'a jamais joué un match sous les couleurs de Lyon en match officiel. Donc voilà, bonne chance à lui. Luqueba, on verra dans les prochains jours s'il part officiellement. Et Denkei, on verra si l'info se poursuit. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones !